Le Salon du livre de Montréal se poursuit. Il y a plusieurs auteurs qui sont réunis sur place dans tous les domaines. Il y en a vraiment pour tous les goûts, autant de la littérature jeunesse que du roman d'aventure. On peut passer également par des essais qui sont présentés sur place avec des auteurs, mais aussi des livres qui concernent l'automobile. Chroniqueur automobile bien connu, Gabriel Gélinat, s'est fait plaisir. On peut le dire comme ça, il a lancé Voiture d'exception, un album vraiment à découvrir qui présente les plus belles voitures au monde. Il est d'ailleurs au Salon du livre tantôt, vous pourrez aller le rencontrer à partir de 9h. Gabriel Gélinat, bonjour. Bonjour Simon. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je dis c'est fait plaisir. Je pense que ce livre-là, cet album-là, vous vous êtes fait plaisir. Oui, tout à fait, parce que c'est un peu un complément, si on veut, au guide de l'auto. Dans le guide de l'auto, évidemment, ce sont tous les véhicules que l'on peut acheter, tous les véhicules qui sont vendus au Québec et tout. Et c'est des analyses très poussées, des caractéristiques techniques, etc., etc., les points forts, les points faibles. Mais dans celui-ci, dans ce livre-ci, ce sont des voitures qui sont un peu hors normes, si je peux m'exprimer ainsi, dans la mesure où ce sont des voitures qui sont souvent construites à très, très peu d'exemplaires. On parle d'une cinquantaine d'exemplaires, une centaine d'exemplaires maximum pour l'ensemble de la planète, des voitures qui coûtent plusieurs millions de dollars, comme par exemple la Aston Martin Valkyrie que vous voyez ici. Donc, le livre rend hommage, si on veut, à certaines voitures qui sont les plus exceptionnelles. Et c'est aussi ce qu'on appelle un livre style table à café, où on joue beaucoup la photo, pleine page. Alors, on donne vraiment beaucoup de place, justement, à ces voitures d'exception dans ce livre. Et il y a eu beaucoup de recherches, il faut le dire, pour ce livre-là. Comment ça s'est passé avec les constructeurs? En fait, moi, je vous dirais que c'est dans ce livre-là, j'ai essayé de regrouper tout ce qui m'a fait vraiment vibrer au cours des deux ou trois dernières années, des voitures exceptionnelles que j'ai eu l'occasion de découvrir un peu partout. Et donc, lorsque je leur ai soumis l'idée qu'on voulait faire ce genre de projet, ils étaient évidemment très enthousiastes. Alors, on n'a pas eu trop, trop de difficultés à obtenir tout ce qu'on voulait de ce côté-là. Et ça donne véritablement un beau produit, je pense, parce qu'il y a plus, évidemment, plus de 200 photos dans ce livre. Et on y regroupe non seulement des voitures qui sont très, très chères, mais aussi certaines voitures qui sont uniques, qui ont été construites à un seul exemplaire, comme par exemple la Bugatti Chiron Profilé, qui a d'ailleurs été la voiture la plus chère vendue aux enchères de l'histoire de l'automobile, un prix supérieur à 9 millions d'euros. Ce n'est pas pour tout le monde. Exactement. Donc, c'est véritablement un livre qui a été conçu comme ça pour tous les amateurs de voitures, peu importe leur âge. Donc, si vous aimez vraiment les belles voitures, des voitures qui sont presque des œuvres d'art, en quelque sorte, je pense que ce livre est pour vous. Puis ça va faire un très beau cadeau de Noël aussi. Ça s'adresse aux connaisseurs, mais aux gens qui connaissent un peu moins et qui veulent rêver, en fait. En fait, je vous dirais que le point de départ de ce livre-là, c'est mon fils a 14 ans, il traite beaucoup sur les voitures exotiques. Avec ses amis, ils discutaient souvent laquelle est la plus chère, laquelle est la plus rapide, laquelle est la plus belle et tout. Là, j'étais un peu surpris d'entendre leur discussion. Ils ne se passionnent pas vraiment pour les Honda, CR-V et les Ford Edge. Ils se passionnent pour des marques comme Fagani, Connect-Zeg et compagnie. Alors, j'ai décidé de faire ce livre-là. J'ai l'impression que ça va plaire à un public assez large. Je pense tous les amateurs d'automobiles de tous âges et tous ceux qui aiment vraiment les beaux livres aussi, parce que c'est véritablement un très beau livre. Un livre à collectionner. Est-ce que vous avez eu la chance d'en essayer quelques-unes? Quelques-unes, oui, en effet. J'ai monté à bord de la Mercedes AMG One. J'ai aussi monté à bord de certaines autres voitures que l'on a décrites ici dans ce livre. Alors, c'est une expérience très particulière. Et puis, c'est ce qui fait en sorte que mon travail est véritablement passionnant à chaque jour. Et ça a été vraiment un plaisir pour moi de concevoir ce livre, de choisir aussi chacune des photos qui sont dans ce livre, de rédiger tous les textes. Alors, ça n'a pas été vraiment un travail. Ça va être vraiment un plaisir de faire ce livre. Un travail pour le passionné. Est-ce que c'est différent, rédiger versus le guide de l'auto, par exemple? Oui, c'est une autre approche parce qu'évidemment, on ne se concentre pas nécessairement sur des données très techniques ou encore plutôt sur des points forts, des points faibles. Parce que dans ce cas, ces voitures-là, c'est difficile de leur trouver parfois des points faibles, autre le prix qui est évidemment très, très élevé. Mais à part ça, je vous dirais que c'est une nouvelle façon d'écrire. Ça m'a permis aussi d'aller jouer sur de nouvelles terres de ce côté-là. Et rencontrer les gens au Salon du livre tantôt, dans quelques minutes? Exactement. À compter de 10h30 à midi, je vais être au stand de Voiture d'exception et du Guide de l'auto au Salon du livre de Montréal, au Palais des congrès. Donc, si vous voulez venir faire un tour, ça va me faire plaisir de rencontrer le public là-bas. Alors, Voiture d'exception est disponible. Gabriel, Gélinat, merci beaucoup d'être passé nous voir en studio ce matin. J'en prie. Tout le plaisir a été pour moi. Merci. Bonne journée. Au revoir.